L'unité centrale de production alimentaire du CHU Hôpitaux de Rouen, dit l'UCPA, est l'une des plus grandes cuisines centrales hospitalières de France. Installée à Boisguillaume, elle fabrique plus de 12 000 repas par jour pour les patients et les personnels des 5 sites du CHU. Le service de restauration comprend également une équipe traiteur pour les différentes manifestations et buffets du CHU. Trois éléments la distinguent, la dimension industrielle, le respect de l'hygiène, le savoir-faire des cuisiniers et des pâtissiers particulièrement expérimentés dans la fabrication de plats spécifiques adaptés aux pathologies des patients. Le travail des équipes est reconnu avec l'obtention de la norme ISO 9001, référence en matière de qualité. Leur priorité, fabriquer des repas qui ont du goût, qui soient appréciés des patients et qui leur donnent de l'appétit. La première étape du circuit de fabrication des repas est l'approvisionnement des denrées et des marchandises. Le magasin gère les réceptions et le stockage de tous les produits alimentaires et d'emballage. L'UCPA veille à acheter des fruits de qualité. La plupart de nos viandes sont fraîches. Nous privilégions certains produits locaux, quelques fruits et yaourdes fermiers. Nous stockons les produits rapidement dans les chambres froides afin de préserver la chaîne du froid. Une traçabilité est effectuée tout au long du circuit de fabrication des repas. Il réceptionne environ 12 tonnes de marchandises par jour. Les critères de sélection sont le goût, la qualité nutritionnelle, l'aspect visuel et la présentation, la texture et le conditionnement. Nous sommes tous issus de la restauration traditionnelle. Notre but est d'adapter toutes nos recettes en fonction des différents régimes pour nos patients. Nous travaillons énormément sur la qualité de goût et de saveur de nos plats pour redonner l'envie à nos malades de manger. Après cuisson, les plats sont conditionnés, c'est-à-dire mis en barquette. Chaque barquette est protégée par un film, puis pesée et identifiée par une étiquette révélant son contenu, avec un code barre, la date de fabrication et la date limite de consommation. L'étiquette possède également l'estampille vétérinaire, ainsi qu'un code de remise en température qui sera utilisé par les soignants pour le service des plateaux repas aux patients. L'hygiène en restauration hospitalière est une priorité de tous les instants. Ainsi, un certain nombre de règles sont incontournables. Une hygiène corporelle stricte avec une tenue et un comportement adaptés à chaque secteur et une traçabilité permettant de sécuriser les plats. Chaque semaine est réalisée une dégustation des préparations cuisinées à l'UCPA. Un membre de chaque équipe est présent, cuisinier, pâtissier, responsable qualité, diététicienne et assistante hôtelière. L'assaisonnement, la cuisson, la température des plats chauds, la quantité, la présentation dans la barquette sont contrôlées. Les nouvelles recettes sont également testées pour répondre au mieux aux besoins des patients. Les hors-d'oeuvre, fromage à la coupe et dessert sont travaillés dans une pièce à 7 degrés par les cuisiniers. Le service de restauration propose aux patients, dénutris et qui ont peu d'appétit, des plats enrichis dont les mixés. Différentes denrées sont utilisées pour réaliser des préparations et assaisonnements adaptés aux différents régimes. Par exemple, nous sommes en train de préparer la salade de caraïbe avec un assaisonnement salé, sans sel et sans graisse. Cette salade est ensuite conditionnée, c'est-à-dire mise en barquette, puis stockée en chambre au fraude. Une équipe de pâtissiers permet de proposer toutes les semaines aux résidents et aux enfants de pédiatrie des pâtisseries maison. Les fêtes calendaires sont respectées, bûches de Noël, galettes des rois ou nid de Pâques, tout est fait maison. De plus, des gâteaux d'anniversaire sont réalisés à la demande des soignants. Régulièrement, nous allons à la maison des enfants animer des ateliers, pâtisseries. Le but est de leur faire passer un bon moment et de faire de la pâtisserie avec eux et que tout se passe bien. Le faire oublier surtout leur période d'hospitalisation. Le savoir-faire des pâtissiers associés aux compétences des diététiciennes permettent la création de recettes adaptées aux différentes pathologies. Ensemble, ils ont développé une gamme complète de produits nutritifs appelés Pâtis Pro. Ce sont des pâtisseries enrichies en protéines à destination des personnes âgées nécessitant des régimes spécifiques. Projet qui a reçu, le 13 octobre 2014, le prix spécial Arts culinaires et santé 2015, décerné par la Chambre d'agriculture de Normandie. C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire. On est super fiers, super contents. C'est vraiment bien. Une fois le menu choisi, il est saisi informatiquement par une aide soignante, puis transféré directement à l'UCPA. Cette équipe travaille 7 jours sur 7, dans un environnement à 7 degrés. La priorité de cette équipe est de livrer dans les délais au service de soins le bon produit au bon patient, en respectant la chaîne du froid. Chaque agent visionne sur son écran la liste de produits à préparer pour 120 unités de soins. Le code barre des étiquettes des barquettes est lu, permettant le décompte des produits sur chaque écran, ainsi qu'une vérification de la date limite de consommation. Les repas sont placés dans des navettes isothermes, des sortes de grandes glacières, puis sont acheminées sur les différents sites hospitaliers. Deux livraisons sont effectuées tous les jours sur chacun des sites. Les soignants ayant reçu les repas, la confection des plateaux peut maintenant se faire. A la lecture de la fiche plateau, les soignants disposent les aliments sur chaque plateau adaptés aux besoins nutritionnels des patients et correspondant à leur choix. Les plats sont ensuite remis en température, puis servis dans le respect de la liaison froide. L'équipe hôtelière du service de restauration se rend dans les services de soins au moment des repas. Elle conseille et informe les soignants pour que les repas soient servis dans les meilleures conditions d'hygiène et d'hôtellerie. De plus, elle réalise quotidiennement des enquêtes de satisfaction auprès des patients ou résidents. L'équipe hôtelière et les diététiciens assurent le lien entre les équipes soignantes et l'UCPA. Pour les repas du lendemain, 5 choix peuvent être faits chaque jour. Hors d'œuvre, viande ou équivalent, son accompagnement, l'étage ou fromage et dessert. Un repas accompagnant peut être servi à l'un des proches des patients. Il suffit de le commander la veille auprès de l'équipe soignante et acheter un ticket repas à l'espace accueil clientèle. Dans les résidences de personnes âgées, les repas sont servis en commun en salle de restaurant ou lieu de vie. Repas pot-au-feu, mardi gras, repas des familles, barbecue. Chaque année, des repas à thème sont programmés par l'UCPA et les équipes de soins dans le but de rendre le repas plus festif pour les résidents, de leur apporter de la joie et de rompre la monotonie. En pédiatrie, les enfants n'ayant pas de régime particulier choisissent leur repas au moment du service. L'UCPA recherche et développe continuellement de nouveaux produits. L'objectif, satisfaire les patients en cuisinant des plats attrayants et adaptés à leur pathologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501